Voilà, c'est ça que je pense. Il y a plus de gens qui ne verraient pas ici. Je vous dis, je vous suivrai. Et tout le long, donc maintenant vous devez partir, parce que si vous ne partrez pas, là aujourd'hui il n'y a pas de violence, mais vous verrez que les violents vont arriver, ils vont vous pousser. Le monsieur a beau être là, quand il y aura 100 personnes derrière vous, vous ne ferez pas le travail, et vous verrez. Pour l'instant là c'est mignon, et vous allez voir dans une heure si ça va être mignon et si vous voulez continuer à filmer. Continuez à faire votre travail. Cachez-vous derrière votre masque, on ne vous voit pas derrière votre masque, ça vous fait plaisir, il n'y a pas qu'on vous reconnaisse. Mais vous avez honte de votre travail, je le sais très bien. Tu vois, ça sert à rien, ils sourient, ça sert à rien, c'est pas la peine. Mais si ça sert. Le mieux c'est quoi, c'est de les éviter, parce que là ça arrive. Mais ils sont en train de faire un boulot de merde. Voilà, c'était les fins. Là la seule chose à dire, c'est « Rien sur nous sans nous ». C'est un slogan qui a été repris par les personnes en situation de handicap. Rien sur nous sans nous. C'est simplement ça. Rien sur nous sans nous. C'est un slogan qui a été repris par des personnes en situation de handicap, parce que vous prenez des décisions à leur place. Alors rien sur nous sans nous, c'est ça. Rien sur nous sans nous. C'est ça. Si vous pouvez le répéter, s'il vous plaît. Rien sur nous sans nous. Rien sur nous sans nous. C'est de l'eau. Après, je réaction. C'est une autre votre métier. Souriez, vous avez raison, vous êtes heureuse de faire votre sale boulot là. C'est juste ça. C'est de casser le peuple pour l'oligarchie, pour Francis Bouygues. Pour votre avenir, pour votre avenir. C'est pas ça. Honte à vous. Excuse-moi. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. L'opposition n'est pas là. Mais le contre-pouvoir, c'est le peuple. Le contre-pouvoir, c'est le peuple. Donc on est là. En face, nous avons des personnes qui ne nous respectent pas, qui dénient une partie de la population, qui nous a traités comme des parias. Alors, ce président, c'est le président, sa base courbe et ses investisseurs ont rejeté une partie de la population. Sachez que la France, c'est le peuple. Et qu'il a rejeté une partie de la population. Donc, il est en guerre contre le peuple, contre la France. Et ça, il faut le savoir. Si vous rejetez une partie de la population, il a tout rejeté. Ce président doit savoir qu'il a été élu par les Français. Et qu'il ne fait pas son marché. C'est pas lui qui choisit les Français. Donc, c'est soit toute la population, soit rien. Voilà. Tout simplement. Après, nous, on est en droit. Et le contrôleur, c'est le fort. Tout simplement. Mais on est en droit de ne pas vous accepter sur la manifestation. Moi, on va rien faire ici. Oh non, ils ne doivent pas faire leur travail. On doit les empêcher. Si vous, vous ne voulez pas les empêcher. Non, c'est pas possible de me prêcher. Mais vous, vous n'avez pas vu que Sébastien, il est là. Ouais, Sébastien, il est là. Il était juste au bord, là. Au bord du trottoir, là. Le trottoir, juste là. Vous n'avez pas fait le voir. Ils étaient là tous en haut des bâtiments, sur les Champs-Elysées. Ils n'ont pas fait le travail. 9 novembre, bande de menteurs. Bien sûr que j'ai raison. Je le sais, ça fait trois ans que je suis Gilet jaune. Trois ans que je suis tatoué dans le cœur. Parce que ces gens-là, c'est à cause d'eux qu'on en est là aujourd'hui. Il ne faut jamais les laisser travailler. Jamais. Voilà, moi, je suis tatoué Gilet jaune dans le cœur. Et je suis fier de moi. Eux, ils doivent avoir honte de leur travail. Sachez que, si on est là, déjà, c'est en tant que citoyens. Gilets jaunes, on est patriotes, ça, c'est le problème. Ce qui nous unit, c'est le peuple. On est là, c'est un mouvement. On est là, c'est le citoyen. On est déjà citoyen. Après, les journalistes ont le droit d'être là. Oui, on est en démocratie, non ? On aime bien être, on regarde, on est chez nous. Ce qu'il faut dire, c'est que, non, mais pas qu'on est prêt. Rien sur nous, c'est en nous. C'est simple. Rien sur nous, c'est en nous.